La gestion des joueurs, il a parlé du projet du club, qui est celui d'être national, africain. Je pense que c'est tout à l'honneur des camarades, c'est tout à l'honneur de Nasserah. Souvenez-vous qu'à l'époque où Franck était là, Franck Capi, à qui j'ai le respect, Franck Capi avait déjà posé les bases d'une équipe professionnelle. Et puis, il faut aussi penser aux conditions de la feuille de route, à ce que la feuille de route, ce qui m'intéresse aussi, c'est que la feuille de route de l'Afrique à foot semble avoir été respectée. Parce que quand vous avez une équipe professionnelle, une équipe réserve, une équipe des jeunes, une équipe des filles, je pense que là, c'est le carnet. On va déjà là vers les réclamations de la feuille de route que l'Afrique à foot a demandé. Et donc, on est content de cette assemblée, on est content de la qualité des travaux, comme le disait tantôt l'un des dirigeants. Pour l'UQA, pour l'UQA, pour l'UQA, pour l'UQA, pour l'UQA, pour l'UQA. Donc, nous ne pouvons que souhaiter que ce projet puisse se manifester sur le terrain. Parce que, n'oubliez pas, l'administration doit impacte. L'administration impacte toujours sur les résultats, sur ce qu'on va faire sur le terrain, sur la saison. Non, si les bases d'une administration sont bonnes, comme celles de Kamakai, on ne peut que s'attendre à des bons résultats. Maintenant, il reste technicien de faire le boulot. Parce que j'ai aussi suivi, pour moi, ce qui fait... Il y a un gîle sur roche quelque part. Il y a un poisson caché sous la roche quelque part. C'est qu'on ne peut pas, si j'ai une petite critique à faire, on ne peut pas demander aux joueurs... On ne peut pas dire aux joueurs que, voilà, si vous êtes là, c'est parce que vous avez absolument fait les résultats. Ne le faites pas dépenser pour rien. Écoutez, il faut avoir des affections pour ces joueurs. Donc, j'ai trouvé le discours un peu excessif. On n'aurait pas dû dire aux joueurs, voilà, vous êtes là, donnez le meilleur de vous-même et on va faire le reste. Il faut avoir des affections pour ces joueurs parce que nous ne l'oublions pas, les premiers acteurs, ce sont les footballeurs, il faut avoir de l'amour pour ceux, il faut les aimer. Mais faites dire à quelqu'un de se donner à fond, c'est... Et quand vous dites aux joueurs... Non, attendez, moi j'ai trouvé que le discours était un peu rosé. Parce que quand vous dites déjà aux joueurs, écoutez, celui qui n'est pas le meilleur de lui-même, s'il est là pour nous faire dépenser, on va le foutre à la porte. Voyez, vous mettez, vous plantez le décor. C'est vrai, les joueurs vont prendre conscience, mais ils vont se sentir un peu... Parce qu'il faut libérer les joueurs. C'est pour ça que moi je dis, je respecte le projet des dirigeants de l'Afrique à fond qui sont là pour libérer les joueurs, pour que les joueurs s'émancipent, pour que les joueurs puissent s'émanciper, puissent trouver son compte. Alors, de telles discours, moi je trouve que c'est quelque chose qui est un peu écorché, écorné à cette assemblée générale. Mais pour le reste, bravo pour l'Union, bravo pour les Kamakans.